Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Classe verte dans lequel nous nous trouvons au CERM municipal en compagnie de Pascal qui va nous présenter différentes fleurs que l'on peut mettre en jardinière C'est ça, donc on va expliquer fleur par fleur ce qu'on peut mettre les variétés, les exigences, ceux qui aiment l'eau, ceux qui aiment moins bien l'eau et les résistances à sécheresse, des choses comme ça Donc on va voir les compatibilités finalement On va faire plan par plan, comme ça et après on fera pour finir une composition de jardinière A titre d'exemple A titre d'exemple, voilà Donc on va commencer, ça c'est un surfinia Une petite fleur, mais c'est une variété qui descend à l'hémette Donc exigence, ça aime bien l'eau Il faut arroser tous les deux jours Donc si on le mélange avec un géranium Un géranium aime moins l'eau Mais là, ça, ça aime bien l'eau Ne jamais laisser faner Enlever un peu les fleurs fanées Voilà, ça surfine en rose Il y a deux couleurs violettes, bleues, blanches Qu'on verra un peu tout à l'heure Et ça se propage alors ? Voilà, ça et retombeau D'accord, ok Donc là, on se dirige vers une autre variété Qui a plusieurs couleurs d'ailleurs Oui, donc là, il y a trois couleurs Donc là, c'est jaune, blanc et orange Donc c'est le même principe Donc la fleur, c'est abidens Donc les trois sortes, c'est les mêmes Donc ça aussi, ça, ça aime bien Ça crève de soif, trois, quatre jours Pour remettre un coup d'eau, ça relève Pas trop d'exigence Ça résiste à la sécheresse Ça descend à l'hémette Donc ça mélange avec un géranium Qu'on verra tout à l'heure C'est parfait Super Voilà Et alors, pour tenir compagnie À notre première plante Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Je vais expliquer après avec le surfinien À la prochaine On pourra mélanger ça avec le surfinien D'accord Alors on se rend voir cette auto-plante Qu'on peut marier à la première Voilà Donc cette fleur, elle s'appelle Oxalis Donc on va y arriver Voilà Donc Oxalis Donc c'est un feuillage pauvre Une plante vivace Donc qui revient d'une année à l'autre Donc on peut le mélanger à toute composition On peut mettre dans la première avec le surfinien On peut mettre du géranium On peut l'utiliser aussi au sol On va faire des bordures Des choses comme ça C'est vivace, ça revient Il y a des gens qui font des jardinières complètes avec ça Alors ça veut dire vivace Qu'on peut même les laisser l'hiver Ça ne craint rien Voilà, c'est ça Ça ne craint pas le gel D'accord Voilà Avec fleurs jaunes Donc là on se trouve en face du Plectanthrus Voilà C'est ça Donc c'est plus une plante qui a feuillage décoratif Aussi, pas trop d'exigence d'eau Ça résiste un peu à la sécheresse Ça descend à la mètre Mais ça ne fait que du feuillage Et puis ça a un parfum spécial Voilà, du feuillage vert et blanc Ça veut donner un peu de coloration dans le jardiniage Bon, il y a plus agréable comme parfum Il y a plus agréable, oui Parce qu'elle reniflait J'ai envie de le faire Voilà Alors là, on se trouve face à une autre vivace C'est bien ça ? Oui Donc ça c'est une dorée otus Donc c'est une plante vivace Donc à feuillage Qui ne descend pas trop bas 30-40 cm On utilise aussi sur des bordures en massif Et on peut mélanger ça dans une jardinière Avec un surfinia ou un géranium Ça donne un peu de couleur Vert panaché Ou pour couvrir un sol finalement ? Pour couvrir un sol, on peut l'utiliser aussi Ok Et c'est vivace Super, donc ça on le garde d'une année à l'autre Voilà Donc là il y a coleus Donc après il y a plusieurs couleurs Donc il y a rouge, orangé Et couleur, celle-là c'est la plus classique Un peu marbrée comme ça Donc c'est une plante Mais plutôt à mettre sur l'arrière de la jardinière C'est-à-dire ce qui retombe On met devant Et ça c'est une plante qui monte assez haut Qui grimpe Voilà On en met un dans le milieu Qui se développe Qui vient Mais c'est une plante de coloration Rouge, vert, jaune, orange On peut donner de la couleur C'est sympa Vraiment t'as 50, 60 Et ça permet également de donner du volume Finalement à la jardinière C'est ça Et toujours mettre ça à l'arrière Alors ça c'est relativement connu On en voit souvent Qu'est-ce donc ? Donc ça c'est un chlorophytum Donc ça c'est une plante qu'on peut utiliser On peut en mettre un dans une jardinière Mais ça prend de l'ampleur Donc ça ne vient pas trop haut Mais ça se développe Par contre C'est utilisé aussi en plante d'appartement C'est là que vous les voyez Et qui fait toujours plein de petites pousses comme là Qui n'est pas très jolie d'ailleurs cette pousse Oui mais ça fait des boutures Et avec ça on coupe chaque fois la bouture Et on replante dans un pot Et c'est comme ça qu'on fait une multiplication Ça ça va se développer On coupe On met ça vers la terre Et ça fait une nouvelle pousse Et ça on peut l'utiliser aussi en jardinière Ça n'a pas trop d'exigence J'aime bien Trouver de soif Donc après Séverine va nous préparer une belle jardinière Avec toutes les leçons qu'on lui a données Alors je vais voir si j'ai bien appris Parce que là franchement ça va être compliqué Il y a eu beaucoup d'informations en peu de temps J'espère que vous êtes meilleurs que moi Alors là on est avec des géraniums Voilà Donc ça c'est la plante traditionnelle des jardinières Voilà donc géranium lière au tombeau Dit roi du balcon Donc là il y a une couleur qui est lila Rouge et rose Et on a une variété de blanche aussi Donc ça ça aime bien aussi crever de soif Mais c'est la plante la plus connue Et ce que les gens utilisent le plus Surtout pour faire fuir les moustiques Ouais mais c'est pas ceux là C'est ceux qui sont en citronnets Et bah voilà j'ai encore tout faux Donc ça c'est un surfinia qu'on a vu tout à l'heure Le premier Donc c'est la couleur la plus classique Couleur wave Donc c'est ce qui est le plus utilisé Des sont aussi 50-60 cm Et on a aussi une en sky blue Parce qu'on voit souvent aussi Couleur bleue Après il y a blanche aussi Qui peut être originale Après je vais vous montrer encore D'autres choses qu'on peut utiliser Donc c'est des ipomées Donc là de couleur verte Ça fait que du feuillage Voilà Vous mettez sur le devant du jardinière Ça fait une petite touffe verte On en voit un peu partout Il y a couleur pauvre Celle-là je trouve qu'elle est assez originale Voilà Ça c'est un feuillage un peu plus découpé Et ça c'est couleur un peu Rouge, rose comme ça Mais que du feuillage ça fait Donc pas trop d'exigence non plus Voilà je pense qu'on a fait le tour En tout cas ça va pas être simple De composer quelque chose Parce que du choix il y en a Voilà Donc maintenant Séverine va nous préparer Deux jardinières Une qui réside plus à la sécheresse Une qui a besoin de plus d'eau On va voir ça Écoutez nous le sens Alors je vais m'essayer On verra bien ce que ça donne Alors je vais commencer par prendre Des géraniums On est en face Alors le géranium Si j'ai bien retenu De l'eau tous les 3-4 jours Et ça va me crever de soif Alors on est parti Sous-titrage ST' 501 Donc là sur notre table On a mis toutes les plantes Qui sont pas très exigeantes en eau C'est bien ça Voilà Alors là la jardinière est préparée Est-ce que tu peux nous expliquer Pascal comment tu l'as préparée Oui Donc en propre jardinière Donc le terreau Le terreau L'idéal c'est de prendre Un terreau spécial jardinière Et bac Et dedans il y a de l'engrais Osmocote Durée 2, 3, 4 mois Donc ça veut dire Qu'il y a de l'engrais Qui est rajouté dans le terreau C'est l'idéal Et puis qu'on n'a pas besoin De rapporter de l'engrais Ça fait la saison Voilà Donc c'est un peu plus cher Mais Voilà C'est plus rentable au final L'engrais il est incrusté dans le terreau Ok Voilà Donc là on va préparer Une jardinière Qui peut être arrosée Tous les 3 jours Après vraiment Par temps de sécheresse On met un coup tous les 2 jours Mais si ça crève de soif C'est pas trop grave Donc ça c'est un géranium Qu'on a vu Au revoir du balcon Donc lier Retombant Donc on le met sur le devant La partie qui retombe toujours Dans le sens comme ça Donc on peut en mettre un par là Après vous faites votre composition Selon nos goûts finalement Nos envies Selon nos goûts Voilà Nous on fait un exemple Voilà Il faut bien que je le recouvre Voilà Bien recouvrir Ensuite au milieu là Des deux On peut mettre Soit Une épomée Ou Un doré Autus Donc on va mettre ça Ça tranche Voilà Allez Donc ça descend un peu moins bas Que le géranium Mais ça donne la couleur Voilà Donc après là C'est un coleus Donc le coleus Le placer à l'arrière Le placer à l'arrière On le met généralement au milieu Donc c'est une plante Qui va monter comme ça Qui va se développer Donc on le met ici Voilà Ce qui retombe Toujours mettre Sur l'avant Et sur la hauteur Et puis là Après on peut rajouter Même deux retombos ici On peut rajouter Un géranium Ou un épomée Et ici On peut mettre Le doré Autus Alors j'ai trop de terre Voilà Voilà Donc ça Ça va refermer Le colus Il va prendre de la place Donc j'ai un moment Dans une jardinière Cinq Six plantes J'ai mon collègue Qui va me ramener Un plactantrus Qu'on peut rajouter aussi Voilà Ça c'est une plante également Qui monte comme celle-ci Elle ne monte pas trop C'est retombant Mais ça va mélanger Dans l'ensemble Parce que ça Ça descend jusqu'à 1m50 2m Donc Qui fait que du feuillage Pas de fleur Ok Donc on peut rajouter ici C'est pas un souci La seule plante qui monte là C'est celle-là D'accord Au milieu Ça fait une hauteur au milieu Et voilà Et après Un arrosage Après si ça vient affaner un peu Vous remettez un coup d'eau Ça relève Ça n'a pas d'exigence Voilà Alors pour ça Pour les jardiniers en herbe C'est super Super Nickel Merci Alors pour cette deuxième jardinière On va attaquer avec des plantes Qui elles nécessitent de l'eau C'est ça ? Voilà Qui leur font beaucoup plus d'eau Donc c'est tout ce qui est variété Surfinia Donc on avait une violet D-Wave dans le commerce Donc c'est la plus classique On a une bleue On a une rose Donc l'idéal c'est soit On fait tout des jardinières En surfinia Comme ça on les arrose Il y a moins de complications Mais par contre On peut les arroser Tous les deux jours facilement Ah oui Voilà Donc même principe La partie retombante Sur le devant Là On peut rajouter Une couleur bleue Donc je vais laisser faire Sévuïne Je la mets où alors ? Au milieu la bleue ? Si tu veux Alors la partie sur le devant Voilà Et ensuite On met quoi ? La rose ? On peut mettre une rose Alors même chose La pousse un peu vers l'avant Voilà Après sur l'arrière On peut mettre Soit on remettra Sur finia plus par là Mais on va déjà mettre Un chlorophyton Le pourquoi ? Parce que ça fait de la hauteur Ah ça va être joli ça Donc au milieu Donc ça C'est une plante qui n'a pas d'exigence Donc on la met ici En plein milieu Et puis de toute façon Ça a une jardinière Qui va être habillée Et sur finia Là c'est utilisé aussi En suspension C'est ce qu'on voit beaucoup De près des ports Tout ça J'en mets partout On va dire qu'elle est bien là Très bien Parfait Voilà Dans cette jardinière Je rajouterai plus rien Elle est très jolie comme ça Je trouve Elle est très bien Donc Plante Arrosée tous les deux jours Comme je le disais tout à l'heure C'est les gens Ils utilisent pour les suspensions Qui retournent devant les portes Ça aime bien l'eau Et ça Ça donne un peu de couleur panachée Voilà Eh bien merci beaucoup Pascal On peut avoir une petite idée De ce qu'on retrouvera le mois prochain Avec la saison des barbecues On peut faire des herbes aromatiques On va faire des herbes aromatiques Et puis on va parler aussi De plantes à massif A utiliser Dans les massifs On restera sur la continuité Plus plantes aromatiques Eh bien merci beaucoup Pascal Quant à nous On retrouve Yannick Pour un cas pratique Pour cette deuxième partie d'émission Nous retrouvons Yannick Dans le jardin d'un particulier Qui nous l'a prêté Afin de vous montrer Un petit peu Comment aérer votre pelouse En ce début de printemps C'est bien ça ? Oui c'est ça On va vous montrer Comment scarifier Aérer Et ressemer Tout doucement Pour retrouver une pelouse De première jeunesse Alors moi je suis très novice Scarifier Ça signifie quoi ? Alors voyez On peut scarifier C'est gratter le sol Avec cet appareil C'est un scarificateur Qui va enlever Comme on l'a fait tout à l'heure Le plus gros Des mauvaises herbes Et des mousses Qui sortent dans les gazons C'est des déchets de tente C'est tout ce qui gêne Et qui étouffe le gazon Qui l'empêche à respirer Et également tout ce qui est sec Voilà c'est tous les déchets de tente De l'année dernière Vous pouvez le sentir Ça sent Ça sent l'herbe Ça sent l'herbe Fortement l'herbe Alors Céline Comme je te l'ai montré tout à l'heure Tu peux tester Ah mais je suis devenue experte Regardez-moi ça Le principe C'est d'enlever le maximum Jusqu'à ce que la terre revienne Alors c'est sûr que le bras d'homme C'est toujours plus musclé Ça va beaucoup plus vite C'est beaucoup mieux Jusqu'à obtenir à peu près Un résultat comme ça Où on commence à revoir la terre Et on voit très bien Que le gazon C'est tout de suite le sol C'est plus la mousse C'est plus tous les déchets de tente D'accord Donc en fait c'est pas grave Si ça fait des On voit les rainures en fait Tout d'abord c'est mieux D'accord ok Donc il y a cette machine Manuelle Qui est pénible Sur des grandes surfaces Autrement on a des machines thermiques Pour justement La même chose Enlever plus rapidement Pour les plus grandes surfaces C'est plus pratique Oui je peux vous montrer Je peux vous montrer la machine en dessous Vous voyez que c'est des couteaux Qui tournent sur un axe Et les couteaux ne sont pas fixes Donc c'est vraiment pour scarifier Et ça ça paye légalement un scarificateur ? Scarificateur oui Ok Donc là nous on a déjà Scarifié cette partie Pour pouvoir montrer à nos téléspectateurs Comment faire C'est bien ça ? Ouais c'est ça Alors une fois finalement qu'on aura fini Une fois qu'on aura enlevé Tous nos déchets de De grattage De scarifiage On essaye à prendre Une fourche à dents Voir si on a d'autres outils Comme les planches à clous Et on perce le sol Au maximum Donc on peut s'amuser toute l'après-midi Mais c'est mieux une planche à clous Là je vous ai montré Vraiment sur une fourche beige Sur les grottes surfaces Vaut mieux une planche à clous Ça va plus vite en fait C'est ça ? Ça va plus vite Et on peut Maintenant certains magasins Voient des semelles Spéciales pour aérer les gasons Ah on marche tout simplement ? On marche tout simplement Ah c'est génial Ça aère le sol C'est génial Une fois que vous avez fait ça La deuxième étape C'est que vous pouvez Ressemer un peu Là que vous avez percé Vous ressemez un peu de gazon Là on va pas faire tout le gazon Au jardin Mais je te laisserai faire après C'est vrai Et ce qui est important C'est de recouvrir Avec On appelle ça taroté Avec un peu de terreau Vraiment léger Ça sert à quoi De rajouter du terreau dessus C'est pour que ça prenne Ou c'est pour éviter aux oiseaux D'être attirés par Non Comme on a fait des trous Le terreau va rentrer dans le sol Et va refertiliser le sol Va redonner un peu C'est un petit apport Oui voilà C'est ça Donc c'est du terreau basique Basique Oui Tereau qu'on peut trouver partout Après ce que je vous conseille C'est de mettre un petit coup de râteau D'accord Et un petit arrosage Et c'est bon Donc le coup de râteau C'est pour faire pénétrer le terreau Oui au maximum Ok Si tu veux on peut aller On récupérer des râteaux Alors voici ce râteau Qui va nous permettre De faire rentrer un petit peu tout ça Alors je fais que ça Oui légèrement Sans trop t'appuyer D'accord Là c'est très bien comme ça Après un petit arrosage Et c'est parti Et c'est parti Ça repousse Ça repousse à nouveau Presque nouveau gazon Pour cette année Alors au bout de combien de temps Je vais voir un petit peu Les bénéfices de ce qu'on vient de faire Voilà Avec les températures Qu'on a à l'heure actuelle Il y a une quinzaine de jours Oh super On commence le mois de mai avec alors Juste bien pour Pour les billets barbecue Ouais Tu m'as enlevé ma pensée Très bien Eh bien merci Yannick Quant à vous Je vous retrouve dans un prochain numéro De Classe verte Sous-titres par Jérémy Diaz